C'est un gouvernement qui a été proclamé deux jours après l'annonce du gouvernement d'Alassane Ouattara. Un gouvernement composé par Laurent Gbagbo lui-même et son Premier ministre Gilbert-Marie-Anne Boaké. Les deux hommes ont travaillé jusqu'à tard hier soir à la résidence de Laurent Gbagbo. C'est donc un gouvernement de 34 ministres dont le Premier ministre, 4 secrétaires d'État et 7 femmes. Réunis aujourd'hui au palais présidentiel pour la photo de famille et le premier conseil des ministres. Regroupant des fidèles comme Alcide Gédier, ex-conseiller diplomatique de Laurent Gbagbo, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, ou encore Charles Blégoudet, président de l'Alliance des Jeunes Patriotes, aujourd'hui ministre de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Autre poste clé, celui de l'intérieur qui revient à Émile Guirier-Houlou et le portefeuille de l'économie et des finances à Noël désiré d'allô. Celui de la défense à Alain Dogou dit Goba-Maurice. Et puis notez que l'opposante et candidate au premier tour qui a rejoint le camp de Laurent Gbagbo, Jacqueline Obl, est aujourd'hui ministre de l'éducation nationale. En tout cas, la priorité de ce gouvernement, selon le premier ministre que nous avons interrogé à l'issue de ce Conseil des ministres, sera de s'attaquer aux problèmes de gouvernance une fois que la situation reviendra à la normale.